Bonjour les amis, cette année nous allons présenter une série de vidéos sur les lieux romantiques à Nancy. Et je vous présente Laurent Henard, maire de Nancy, qui a gentiment accepté la proposition de notre association de répondre aux questions. Bonjour Monsieur Henard, mais tout d'abord je voulais vous demander, est-ce que vous êtes originaire de Nancy ou pas ? Oui, j'ai grandi à Nancy, j'y ai fait mes études, ma vie professionnelle, et c'est ma ville. C'est d'ailleurs celle de mes parents, et même de mes grands-parents paternels, donc ça fait quelques générations maintenant. Donc du coup on peut dire que vous commencez très bien Nancy ? On ne connaît jamais parfaitement une ville comme Nancy, avec une histoire aussi riche, mais c'est vrai que c'est une ville qui me passionne, et que quand même je la connais bien, parce que j'y ai vécu beaucoup de moments heureux. En plus je suis piéton, donc je découvre toujours ma ville, mais elle est à l'image de la place Stanislas, elle n'est jamais la même. Quand vous regardez cette place, même dix minutes après vous être installé à une terrasse, vous levez la tête et vous apercevez que le ciel n'est pas le même, que la lumière n'est pas la même. Donc on est toujours ému, on est toujours surpris, on découvre toujours. J'imagine que vous avez plusieurs endroits romantiques de Nancy, et est-ce que vous pourriez nous parler d'un endroit romantique ? On va éviter la place Stanislas, la place Carrière, même si ce sont des endroits très agréables. Moi je trouve qu'il y a un endroit qui est très beau, très romantique, c'est le jardin du musée de l'école de Nancy. Il y a derrière ce musée qui en fait est une maison, c'est la maison de la famille Corbat, qui était des grands mécènes de l'Art Nouveau. Il y a un très bel aquarium qui a été construit au début du XXe siècle, au moment de l'Art Nouveau. Et puis il y a une petite partie du parc autour de cet aquarium qui mêle les fleurs, mais aussi un aménagement végétal naturel qui donne l'impression qu'on est un peu caché, un peu protégé. Il y a l'eau, évidemment, avec tout ce qu'elle apporte comme fraîcheur et puis sa musique. Et puis il y a le cadre très beau de cette construction Art Nouveau. Et je trouve que l'Art Nouveau c'est une forme de romantisme quand même. Ce sont des courbes rondes, c'est la représentation de la nature, les fleurs, les arbres, certains animaux. Et c'est quelque chose qui forcément dégage une vraie force émotive, émotionnelle. Et moi je suis très sensible à ce petit jardin, que souvent on traverse vite parce qu'on va au musée, et dans lequel je crois que c'est intéressant de prendre le temps. Merci beaucoup M. Honnard, c'était vraiment très intéressant. Avis à tous les touristes, à tous les amoureux de Nancy, si vous êtes de passage dans notre ville, n'hésitez pas à faire un tour dans ce parc. Merci beaucoup. Sous-titrage MFP. Merci à tous.